Salut à tous et bienvenue sur la chaîne ZSTV. Comme vous avez pu le voir, plein de projets sont en attente. D'ailleurs, dans l'atelier, je vous réserve une petite surprise, ouvrons tout de suite le rideau. Sous-titrage ST' 501 Le défi du jour sur cette Ford Focus ST de 225 chevaux, c'est un réel bolide. Elle a un bon agrément de conduite, elle est très douce, avec une bonne montée en régime. Quand le turbo est à 1,2 bar, je peux vous dire que ça pousse. Aujourd'hui, ça va se passer en plusieurs étapes. Déjà, je m'attaque au train avant. J'ai commencé le chantier déjà il y a plusieurs heures. Support moteur pendulaire, ainsi que le pare-boue conducteur. Maintenant, nous allons changer la rotule de suspension côté droit. Donc là, c'est bien, ils nous ont mis des vis. Par contre, sur le triangle, on a des certis. Donc là, ça va être un petit peu plus compliqué. C'est une histoire, à mon avis, d'une bonne heure pour changer cette rotule. Dans un deuxième temps, on va s'attaquer au train arrière. Donc, on va changer l'ensemble amortisseur, buté d'amortisseur. Les bras, nos suspensions inférieures, arrière et les tirants, ainsi que les bumpers. Donc, avant de commencer, mon avis, je vais aller acheter du dégrippant parce qu'il ne va rien avoir besoin. Cette Ford n'a jamais été démontée. Elle est dans son jus, dans un état qui reste quand même très sympathique. Donc, je vous propose de m'accompagner pour cette journée. On va regarder un petit peu la marque Ford, comment ça se démonte, comment ça se passe. Ce jour, on va rester très positif. Belle vidéo à tous, à tout à l'heure. Pour commencer, je jette mon dévolu sur la rotule de suspension. On peut voir le jeu avant changement. Sur ce type de rotule adaptable, le problème qu'on va avoir, c'est qu'à l'origine, ça n'a pas été fait pour se démonter. Donc, on a trois certis. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre un coup de pointeux automatique dans chaque centre. Je vais commencer par un petit foret et puis, on va grossir doucement jusqu'à temps que la tête casse. Je vais pouvoir au préalable mettre un petit peu de dégrippant sur la tête de la rotule, puis tenter le desserrage. Pour extraire cette rotule de suspension, je vais avoir besoin d'une clé de 21 pour la desserrer, d'un chasse-rotule, d'un pointeux automatique, de foret de bonne qualité, d'une perceuse sans fil et de dégrippant. Dans un premier temps, je mets du dégrippant sur la vis qui est dans le pivot. Ensuite, je vais venir pointer au centre grâce au pointeux automatique chaque certi. Règle numéro 1, perçage, meulage, lunettes. Les certis pour en avoir déjà enlevé, je sais que c'est une vraie merde. Toujours penser à ne pas forcer en mécanique et à se mettre dans des positions ergonomiques. Je vais utiliser un burin de carrossier. Je vais venir sur le côté. Je pense l'avoir assez affaibli pour pouvoir l'extraire. Je pense que le premier insert est prêt à rentrer. Bon, il s'avère que ça fait chier. Rien qui bouge, chef. Rien qui bouge. Le premier insert enlevé. C'est vraiment pas de latin. Je ne vais pas filmer pour les trois autres. Ça va se passer exactement pareil. Super sage. Il faut vraiment des forêts de qualité. Il ne faut pas des forêts... La journée va être bonne. Allez, on relève le défi. DeWalt en charge. Petite pause. Pour 1h30 de tournage, on est déjà sur 40 rushs. Mes trois inserts sont à présent enlevés. Donc c'est bon, on reprend. Je vais desserrer le pivot pour sortir la rotule. Voilà, ça sort sans problème. Il ne me reste plus qu'à desserrer la vis du haut. Arrache rotule. Et on enlève. Mon arrache rotule est à présent en place. Toujours se méfier avec ce genre d'outil. Donc je vais serrer doucement jusqu'à temps que la rotule sorte de son logement conique. A ça étonne. Voici donc notre rotule qui est sorti. On va pouvoir enclencher la nouvelle. Is perfecto. Is perfecto. Is perfecto. Et comme on est dans le réel et qu'on avait cru que tout se passerait bien aujourd'hui. On va voir que... C'est donc, comme vous l'avez compris, la fin de cet épisode. Problème de pièces vraiment récurrent dans la mécanique, dans l'automobile. Mais bon, on s'est bien amusé. J'ai fait le montage en même temps que le tournage. Voilà. Franchement, c'est un réel plaisir de travailler avec notre nouveau logiciel et notre nouveau matériel pour 2021. Cette Ford Focus ST. On se retrouve très bientôt dans le deuxième épisode de la restauration du train arrière de cette Ford Focus ST. Si tu aimes le concept, tu t'abonnes, tu likes, tu commes, tu fais ce que tu veux. Allez, salut ! Dans les prochains épisodes proposés par ZSTB, sur cette Ford, nous avons effectué le démontage des deux demi-tran arrière, ainsi que de la ligne d'échappement complète. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !